C'est très gentil de votre part. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous toute l'actualité récente, plus ou moins récente du Paris Saint-Germain. Donc si vous le voulez bien, on va commencer par l'actualité brûlante, à savoir le Mercato Parisien. J'espère qu'on peut entamer des questions sur les dossiers brûlants du Mercato du PSO. Oui, pas de problème. Je pense que c'est plus trop long sur les papiers qu'en vrai. Voilà, c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont beaucoup fait venir. Et moi, je voulais revenir avec vous sur ces sujets-là, puisque vous êtes très actif. Moi, je vous suis sur Twitter et vous êtes très actif sur ce qui concerne le Mercato en général et sur ce qui se passe au PSG. Alors moi, je voulais avoir votre avis aujourd'hui sur, en premier lieu, le transfert de David Luiz. Donc on va repartir de la base du Mercato Parisien, le transfert de David Luiz. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que ça a été bien géré ? Comment on doit prendre ce transfert en tant que supporter de Paris ? Mais, première chose, je pense qu'il faut, pour faire un bilan, il faudrait toujours attendre la fin du Mercato pour mieux comprendre. Après, la première idée, c'était que c'est un transfert un peu cher, c'est sûr, parce qu'un défenseur à 50 millions, ce n'est pas quelque chose qu'on voit chaque jour. Mais, de ce qu'on a tout dans ce Mercato, avec des prix de transfert très étonnant, il faut dire, pour des défenseurs, les prix n'est pas si fou comme on peut imaginer. Mais, si on voit que pour un joueur comme Benatia, le Bayer Luiz a dépensé 30 millions d'euros. Et la qualité individuelle des deux, peut-être, c'est un peu différent. L'un, c'est plus fort dans l'autre, c'est rien, l'autre, c'est plus technique. Mais, quand même, David Luiz, il a été payé 20 millions en plus, c'est sûr. Mais, pour exemple, c'est un joueur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, n'a plus d'expérience. Là, il a fait la vraie Ligue des Champions quand Benatia a fait deux fois les tours préliminaires avec 10 millions en sortant. Donc, si on regarde vraiment, qu'est-ce que c'est les prix d'un transfert ? Si on compare avec le cas de Jérémy Mathieu, pour exemple, qui est en million par le Barça, on peut dire que ces 50 millions pouvaient être les prix payés par n'importe quel autre gros club pour un joueur comme David Luiz. Quand on sait que le Barça a été pris à Mél Coquan, 5 millions sur Marquinhos, donc qui est un potentiel énorme, mais il n'y a encore rien fait dans les gros footballs, dans les grands footballs européens. Donc, à mon avis, c'est un peu d'être un transfert qui serait acceptable, soit pour Paris, soit pour les supporters. En tout cas, les grandes affaires, selon moi, de l'été sur le marché du défenseur, c'est la C-Milan qui prend un majeur comme Alex l'intra de son contrat. D'accord. Donc, selon vous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait un chantier un petit peu plus important et urgent au niveau offensif du PSG ? Vous êtes un spécialiste du football italien, donc, l'avez dit, vous connaissez depuis des années, des années, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui, malgré tout, n'importe pas ce que l'on attend d'eux, est-ce que le PSG n'avait pas besoin de mettre cette enveloppe de transfert sur l'aspect offensif de l'équipe ? Mais, regardez, l'année dernière, Chelsea a éliminé les Paris Saint-Germain avec des buts déchourulés d'Imbaba. On ne parle même pas des meilleurs joueurs, des plus grands attaquants de l'histoire du foot. Peut-être que Paris, avec une réparte menette, devait prendre un attaquant en plus. Peut-être que ça serait mieux de prendre un attaquant qui pouvait être soit un remplaçant de Ibrahimovic et Cavani, soit un joueur qui pouvait jouer plus sûr en côté. Il y avait quelques profils intéressants sur le mercato, comme, je pense, Eto, qui était libre de contrat, qui, pour faire une dernière saison, avec son expérience, pouvait être en bonne idée, où, je ne sais pas, il y a l'hôtel des transferences pour 20 millions d'euros, ce n'est pas un prix fou. Mais, quand même, ce n'était pas très nécessaire, à mon avis. Parce que la Ligue 1, tout à l'a gagné, quand même. Et pour gagner la Ligue des Champions, peut-être que c'est mieux d'avoir une... Gagner la Ligue des Champions, c'est un rêve toujours. Mais pour la Ligue des Champions, peut-être que c'était une bonne idée d'avoir une défense plutôt solide et de ne pas aller chercher les autres jours. Après, cela dit que les prix de transfert de binariens, avec les maximums de 60 millions que Paris-François-Main pouvait dépenser, et ce n'était pas si simple d'arriver, si on considère qu'il était payé plus cher par le ministère de l'Agrité. Bien sûr. Donc, voilà, après, selon vous, vous pensez qu'on a plus intérêt à verrouiller le système de financement, pour jouer la Coupe d'Europe, viser loin, peut-être s'attarder sur le secteur offensif, alors ? Le milieu est très bon à Paris. La défense, c'était, selon moi, c'était très bon aussi avec Alex et Adocile, mais c'est sûr qu'avec David Mitz va être un meilleur. Pas vraiment, ça change pas vraiment énormément de choses, mais un peu, oui, surtout parce que David Mitz a la qualité de pouvoir aider plus le milieu, qu'Alex, donc c'était un joueur clé dans un poste qui était très important. Pour le prix de transfert des gros attaquants, des grands joueurs offensifs, ce n'était pas si simple d'acheter très bien. Il y avait Alexis Sánchez qui est sorti à l'Arsenal pour un quarantaine de millions, ça pouvait être un bon dossier, mais je ne sais pas si il dépensait grand mieux pour Alexis Sánchez sur 50 pour Adocile Nitz, quelle est la meilleure affaire ? Je pense que, surtout, ça, c'était imprévisible au début de Mercato d'aller commencer, de prendre un joueur qui sortait d'un group club parce que quelqu'un autre allait arriver. Donc, au début de Mercato, il y avait l'occasion d'être un autre allait vivre, on choisit de l'HP, et c'est vraiment, à la fin de Mercato, dans quelques jours, on pourra mieux juger, mais au moment actuel, ce n'était pas un gros erreur. D'accord, d'accord. Après, là où on peut éventuellement se poser une question, moi, il y a quelque chose qui... Je vais poser une question sur l'avancée du PSG et son projet par rapport à la mise en place du Fair Play financier. On a vu les gros clubs comme le Real, comme le Barcelone, comme Arsenal, qui ont énormément dépensé. Manchester aussi, mais ne jouera pas la Ligue des Champions, ce n'est pas né. Alors, tous ces clubs-là ont dépensé des sommes astronomiques sur le dernier Mercato, alors que le PSG, pour la première fois depuis 4 ans maintenant, n'a pas dépensé comme d'habitude, et du coup, il ne s'est pas renforcé autant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait pris un tout petit peu plus de retard par rapport à toutes ces grosses écuries qui ont déjà énormément d'avance sur les autres ? C'est un accident, on peut dire, qui ralentit un peu le Paris Saint-Germain, mais je pense que ça ne va pas être toujours comme ça. C'est-à-dire que les autres clubs ont des moyens de sponsors, de recettes qui sont plus grands. Paris va y arriver, il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver, il va y avoir des nouveaux sponsors. Je suis sûr que pendant cette saison, on va découvrir que Paris aura de nouveaux contrats de sponsors. Je ne suis pas sûr, mais j'ai cette sensation, cette idée que Paris va trouver de nouveaux sponsors qui vont nous permettre d'avoir des bénéfices financiers sur que l'aide dans le cas du fair-play. Donc, cette saison, c'est un peu compliqué. La prochaine, comme il y a eu des sanctions sur deux ans, ça va être encore pas simple. Mais pour deux saisons, Paris peut s'arrêter un peu dans son parcours de pays en puissance. Et après, dans deux ans, on va revoir un Paris qui achète les plus grands joueurs du planète. Il y a même certains clubs ont fait des bonnes affaires, d'autres ont sorti des joueurs, selon moi. C'est-à-dire, si on le regarde par ça, il a vendu Alexis Saint-Cos. Il a pris Suarez, il a acheté très cher Mathieu Vermalen. Quand même Paris, il est aujourd'hui, il peut faire quelque chose en plus. Mais avec ce contrôle de dépense, ça demande de la stabilité à l'espect actuel. Et peut-être que dans deux ans, vraiment, on refera à des gros, gros, gros joueurs qui arrivent à Paris. D'accord. Mais alors, justement, vous parlez de stabilité. Moi, je suis à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Le mercato de cette saison a au moins un avantage. C'est que l'équipe aura tourné depuis deux saisons complètes ensemble, à l'exception d'Ali-Louis et de Serge Aurier. Mais quand je parle de retard, est-ce que vous pensez, par exemple, vous, qui êtes très fan de Verratti, pour vous voir, on parlait très souvent sur Twitter, j'en ai déduit que vous aimiez beaucoup Verratti. Est-ce que vous pensez que le PSG, par exemple, la saison prochaine, il peut avoir les épaules pour conserver un joueur comme Verratti, malgré toutes ses fonctions ? Parce qu'il est très demandé. S'il fait une saison comme il l'a fait la saison dernière, il prendra encore plus de valeur. C'est un potentiel qui est absolument incroyable, Marco Verratti. Est-ce que Paris, aujourd'hui, a les épaules de pouvoir retenir ce genre de joueurs, ou de clubs comme le Real, qui pourraient demain dire, je mets 80 millions sur Verratti ? Si Paris aura un jour, on en offre des 80 millions, il peut se défendre, mais ça dépend. On a vu un joueur comme Di Maria transférer, avec la coupe d'Angela Féa, avec un saison où il a été décisif pour faire gagner la liste des champions au Real Madrid, parce que le Real Madrid a voulu prendre notre joueur. Et donc, il a transféré, et je pense qu'il ne faut pas se trotter trop sur un joueur candidat des offres exceptionnel. Quand même, Monaco avait dépensé 30 millions, on pourrait jamais se trouver que c'est la fin de l'heure à 80 ans. Il y a des fois où il y a un aspect financier qui est plus fort que l'aspect du jeu. Et j'imagine quand même que la prochaine saison, encore, comme cette saison, les messages de Nasser Al-Kelay-Fi vont être les mêmes. On ne vend pas des joueurs qui on veut garder. Donc, aujourd'hui, Paris veut garder Marco Vagrati la prochaine saison. J'imagine qu'il sera la même chose. Et donc, il va rester. Je suis plutôt sûr que, en fait, s'il n'y a rien d'échange dans la tête des dirigeants du Paris Saint-Germain, Marco reste un jour en train de se faire. Donc, il y a vraiment une offre qu'on ne peut pas reculer. Et là, vous parlez de 4 ans, même une soirée de 10 millions, ça s'appelle un offre exceptionnel pour un jour qui s'est acheté à 10 millions, 3 ans avant. Donc, ouvertement, quelqu'un qui sera un chef qu'on ne peut pas reculer à Paris ou, moi, je ne comprends pas qu'il restera à Paris juste à la fin de son contrat. D'accord. D'accord. Très bien. Je voudrais clôturer ce petit dossier Mercato par un avis, par votre avis, sur le dernier dossier en date plus ou moins brûlant au PG, c'est le dossier Adrien Rabiot. Il y a des pours, il y a des contre. La grande majorité des supporters lui ont affuglé de petits surnoms de melons parce que, visiblement, ça serait un joueur qui aurait les yeux plus gros que le ventre. Laurent Blanc a donné des indications également sur ses choix plutôt discutables de carrière. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez Adrien Rabiot partir et comment vous trouvez que ce cas est géré au sein du club, en fait ? Écoutez, c'est un cas très très compliqué ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort parce que c'est une situation vraiment très, très difficile. À mon avis, l'année dernière, un jeune dans les clubs H&T Caval a fait comprendre Adrien qu'il ne pouvait pas être maintenant, mais bon, il n'a même pas la première choix après le titulaire. C'était même pas le quatrième joueur de l'idée de Paris Saint-Germain. Il a pensé que, j'imagine, qu'il imaginait qu'il a pensé que dans son avenir, continuer à jouer à Paris Saint-Germain, au Paris Saint-Germain, sans avoir beaucoup de temps légers, ça serait un match pour lui. Comme dans le programme, on a vu dans le passé un joueur qui est sorti de nulle part, comme Paul Pogna, qui dans une âme, qui réussit à arriver à être plus libère à la juventude, c'est d'être un équipe de France et de devenir un cadre de l'équipe de France. Donc, je ne dis pas que... Je pense que le cas de Paul Pogna fait beaucoup rêver certains jeunes. C'est aussi un peu... risque d'être vraiment quelque chose sur lequel les jeunes joueurs français vont se fronter. Parce que de Paul Pogna, il y en a un, Paul Pogna a des qualités exceptionnelles, et tout le monde n'est pas Paul Pogna. Adrien, c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. C'est un joueur qui a 17 ans, il a été titulaire par Carl Ancelotti, donc c'est quelqu'un d'être vraiment exceptionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, il est resté à Paris pour lui, ça serait une bonne affaire ? Je n'imagine pas. Il faut jouer titulaire, il faut se parler du jeu. Après, on est à la fin de la période de Marc Atom, on manque cinq jours, c'est logique qu'il y a des petits clashs. Aujourd'hui, je ne sais même pas vraiment ce qui se passe. Dans ces derniers jours, à Montréal, j'ai lu l'article de l'équipe qui était très bien écrit. Il explique quand même qu'un jour, il a parti l'avion, et l'autre jour, il avait encore mal à la cheville. Laurent Blanc, lui-même, a dit, dans les dernières conférences de presse, qu'il y avait de l'incertitude sur la récupération d'Adrienne. Donc, j'ai pu imaginer qu'il y a vraiment ces problèmes aux pieds qui empêchent de faire l'entraînement avec les groupes. Mais ça, ce n'est pas trop méminant dans la tête de certains supporters, dans la tête de certains médias. c'est que Rabiot, c'est quelqu'un qui crée des problèmes, mais en danger de la tranquillité de Claude. Donc, vu la situation, à mon avis, la médias-chose, qu'on trouve la bonne solution pour le livre, pour les Saint-Germains, qu'il y a Claude qui va mettre 8 millions, 10 millions, je ne sais pas quoi, et Adrien va partir, parce qu'une saison comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas simple, ce n'est pas logique pour le premier parti, de ne pas rester à Paris, ça donnerait trop de problèmes à lui, à Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr, après, je pense que ça, tous les supporters comprennent qu'un joueur veut réclamer du temps de jeu, là où c'est moins crédible, c'est ce qui augmente la polémique, selon moi, c'est que la première équipe en position pour recruter Adrien serait visiblement Arsenal, et on sait qu'à Arsenal, il serait le 7e ou le 8e milieu de terrain, derrière des joueurs relativement importants, là où on se pose beaucoup de questions, c'est effectivement, est-ce un choix sportif ou salarial, parce que... Oui, moi j'imagine que l'offre salariale qu'a eu Paris Saint-Germain, c'est une offre très très bonne, donc je ne suis même pas sûr qu'il n'y ait plus d'argent ailleurs, la seule chose, c'est qu'il y a un hiérarchique qui est déjà établi, il y a un hiérarchique, voire Diago Morse d'Amandubi-Varra, c'est presque intouchable, voire Kabaï, qui était la première choix de Laurent Blanc, au Marseillat d'Hiver, qui a coûté plus de 250 millions d'euros, qui a Pasteur et qui c'est un joueur qui, moi j'aime beaucoup, et Laurent Blanc adore aussi, et donc on est déjà à 5, et pour arriver à 6e là, il n'y a rien, donc peut-être qu'il devait être le 6e, nous-mêmes, dans le 7e, 8e, 9e, mais quand même là, il a une chance de repartir à 0, et de bousculer, c'est-à-dire qu'ici, il a l'idée que c'est impossible, et peut-être qu'il a raison, peut-être pas, mais dans sa tête, il a l'idée que c'est impossible. D'accord. Très bien, ben merci de m'avoir donné mon ami sur tout le dossier Mercato Parisien. On peut maintenant aborder le livre du sujet, le sportif, Paris a commencé par deux matchs nuls, une victoire, on est dans les temps de passage sur la saison dernière, on a 5 points, comme à la même période la saison dernière, il y a eu le mondial, 11 mondialistes de l'équipe du PSG, selon vous, ce départ, bon départ, mauvais départ ? Non, normal, pas mauvais, parce que, c'est compliqué, c'est vrai, il y a la coupe du monde, il y a des joueurs qui ont fait très peu d'entraînements, tous ensemble, il y a des filles en très très tard, d'aller nuire les doigts et les titulaires, parce qu'il y a peut-être aussi de blesser, mais quand même, il y a eu un jeu en finale, le troisième place de coupe du monde, qui était le 12 juillet, et les filles, les 8 juillet, il y a aussi le 2 juillet titulaire, donc c'est un été très très compliqué, je pense que, malheureusement, il n'y aura pas vraiment beaucoup de temps, parce qu'il y a maintenant le 13, des joueurs vont partir en sélection, et donc ça va être pas simple pour ceux qui sont arrivés en retard de récupérer la condition, mais dès le septembre, dès le fin septembre, on va voir un vrai montant plus rassumé par le Saint-Germain, donc avoir quatre points de retard sur Bordeaux aujourd'hui, je ne vois pas comment chose qui empêchera Paris de gagner les titres à cette raison, il a un très bon avantage, il a déjà un petit avantage sur Monaco quand même, donc j'imagine que c'est à Monaco qui est le vrai adversaire de Paris Saint-Germain, donc pour la Ligue 1, c'est un départ qui est suffisant pour être en route pour gagner un 3-2 titres. D'accord, vous ne voyez pas Paris cette année, comme certains peuvent le laisser sous-entendre, vous ne voyez pas Paris s'intiminer et refaire le même échec qu'en 2012, à savoir regarder notre équipe soulever le trophée, ça vous l'envisagez pas, vous ? Non, mais en France, je n'y vois pas, je ne le vois pas, je ne le vois pas, c'est vraiment une surprise, c'est énorme de voir que notre club qui gagne la Ligue 1, parce que c'est tellement fort, c'est tellement... l'amérique est tellement grand et fort Paris que c'est vraiment une énorme surprise de voir que c'est notre dernier des titres. D'accord, merci beaucoup Simone, je voudrais terminer cette interview par une petite question, Made in Italy, qui concerne Thiago Silva, donc vous êtes avant tout italien, vous suivez le foot italien depuis toujours, les supporters se posent quand même beaucoup de questions au sujet de Thiago Silva, qui a encore cet été à la Coupe du Monde envoyé un signal au Miloracé avec ses protèges tibia suivi du logo du Milan, est-ce que Thiago Silva a quitté Milan ou est-ce que réellement être à Paris pour lui, c'est purement sportif, il a encore ce mal du pays ? C'est ce qu'on ressent en tant que supporter, vous, qui avez plus l'habitude de traverser les Alpes et qui attendait parler de tout ça là-bas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à celui-là ? Je peux vous dire que Thiago Silva reconnaît qu'au Milan, il est devenu les joueurs des classes mondiales, les cadres mondiaux pour le Brésil, et pour être au hockey, le capital de Paris, l'armène, donc il sait ce qu'est-ce qui s'est passé à Milan, il est arrivé après avoir un gros échec déjà en Europe, comme aussi pour des raisons de santé, donc il sait que là-bas, c'est qu'on s'est bâti un peu sur l'image, il est premier dans ces clubs aujourd'hui, c'est la seule chose qui reste, on peut dire, de 2000 ans, ou quelque chose qui va jouer, c'est les couleurs, les roues de l'honneur, parce que c'est une équipe beaucoup plus faite, et c'est une équipe où il y a encore quelques joueurs, mais c'est une équipe qui joue même plus la lutte des champions, donc c'est très, très, très compliqué, de penser à un juge qui va pouvoir retourner jouer au Milan, mais quand même, il est toujours reconnaissant, c'est ce qu'il a fait pour lui, et c'est ce qu'il a fait pour cette équipe, parce qu'un partant à Paris l'aider financièrement beaucoup, donc j'imagine que c'est tout ça, c'est de l'amour, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, il n'est pas lié à Paris aussi, c'est seulement que la base, c'est vraiment le premier grand club qui l'a parié sur lui, et c'est un prix gagnant, parce que la base est devenue peut-être la meilleure de construire du monde, ou un des meilleurs de construire du monde canon. D'accord, très bien. Merci beaucoup Simoné d'être passés sur la web radio vis-à-vis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne continuation dans tous vos projets, et puis en espérant également vous voir toujours aussi actifs sur Twitter, parce que vos informations sont souvent intéressantes, et puis vos commentaires en direct des matchs aussi, c'est souvent assez drôle d'accès, donc, ben, on a donc toutes les titres de la web radio vis-à-vis de l'Union, je vous souhaite une bonne continuation, et puis je vous dis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt, on a la parole, quand vous voulez. Bonne journée, et à bientôt. Ciao, au revoir. Oui, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada